Bonjour à tous, alors je vais faire un unième résumé, un unième bilan de la situation qui pourrait se résumer en 5 ans pour rien. En effet, quand je suis arrivé en 2017, j'avais fait des constats, des postulats, j'en parle souvent, qui se sont malheureusement tous vérifiés. A savoir que quand je disais stop politiciens, ça voulait dire quoi ? Ça ne voulait pas simplement dire j'en ai marre des politiciens, c'était bien plus profond que ça. Ça voulait dire aussi stop aux partis politiques. Pourquoi ? Parce que dans le casting, entre les partis consanguins qui ont trahi, comme les Républicains, j'annonçais évidemment dès 2017 qu'il n'y aurait jamais d'union des droites, comme on l'a vu en Italie par exemple, donc les partis qui ont trahi, les partis qui sont donc consanguins, qui protègent leur caste, leurs avantages, leurs boutiques, une opposition qui est faite à la fois de psychopathes islamo-gauchistes qui détruiraient encore plus vite la France que Macron, je parle bien sûr des insoumis, et là maintenant ils se sont tous regroupés sous la même bannière. C'est pratique pour les reconnaître, la fameuse NUPS, et un rassemblement national qui fait ce qu'il peut, mais avec 40 ans de diabolisation, de toute façon ils ne pourraient pas gagner, et je suspecte quelques accords. Quand on voit le débat d'entre deux tours, on peut se demander comment Marine Le Pen a été si peu offensive. S'il n'y avait pas une espèce d'accord tacite, bon je te renflue ton parti, j'oublie les charges contre toi depuis cinq ans d'ailleurs, à l'Union Européenne c'est marrant, les emplois fictifs là, cinq ans que c'est étouffé. On comprend que le système avait besoin de Marine Le Pen au deuxième tour. Alors bien sûr, j'en parle souvent, il y a eu la tentative Zemmour, mais comme prévu là encore, il est tombé dans les travers du politicien, justement du parti pyramidal, et surtout de la ligne beaucoup trop étroite pour faire revenir des abstentionnistes, avec un concept stop politicien, il n'a pas été du tout stop politicien, avec un programme qui est parfaitement classique, complètement fait d'incantations, irréaliste, et qu'il n'aurait même pas pu appliquer d'ailleurs dans la cinquième actuelle, et bien sûr, j'avais prévu aussi malheureusement qu'il n'allait pas en tirer les vraies conséquences, ni ses militants, ses adhérents, d'ailleurs, enfin moi je suis adhérent mais pas militant, et qu'ils allaient continuer sur la même voie, en n'ayant pas compris du tout les raisons de la défaite, ou je dirais même mieux, du fiasco, qui sont aussi en rapport avec la ligne, qui ne pouvaient pas gagner. Donc, là on se retrouve pareil, 2022, malgré tout ce qu'on a supporté du psychopathe à l'Elysée, malgré les trahisons, malgré les insultes, malgré les corruptions, malgré les entre-sois, les renvois d'ascenseurs, les « vas-y que je te couvre », là on a carrément des millions d'examens qui sont secrétaires générales de l'Elysée, on est dans un truc de fou, un ministre de la justice qui va passer à la cour de justice, et qui est toujours là, qui n'est même pas viré, il n'y a plus de limite. Parce que, je l'ai dit depuis le premier jour, ce type-là sait qu'il est protégé, et il sait que sa réélection n'a pas dépendu du peuple. Et non, l'élection a été viciée, truquée, alors pas forcément dans les urnes, mais dans les esprits, avec une propagande délirante. Bon, donc, on est au même point. Quel que soit ce qui s'est passé, on se retrouve en 2022 au même point, et pourquoi ? Parce que, ce que je disais en 2017 n'a pas été même tenté. Même pas, il y a eu des tentatives. Puisque j'ai reçu que des mépris, des boycotts, des censures, des insultes, des menaces, je ne sais pas pourquoi. Enfin, oui, je sais pourquoi. Et donc, personne n'a tenté de construire autre chose, de complètement différent. Alors, je vais vous en reparler de ce autre chose. Ce n'est pas forcément EGL à la rigueur. Le plan d'EGL, c'était d'être tout à fait réaliste et lucide, en se disant qu'il était impossible qu'un inconnu, que ce soit moi ou n'importe quel inconnu citoyen, arrive comme ça sur ce secteur d'activité, parce que c'est un marché aussi, il y a des quasi-monopoles, il y a des gens qui se cooptent et qui jettent dehors les intrus, ça rapporte la politique. Donc, il ne pouvait pas y avoir un inconnu qui arrive et qui met tout le monde d'accord, si j'ose dire, avec des éléments concrets, etc. Donc, j'avais toujours dit, les gars, en parlant à mes équipes, on va construire le contenu, on va construire le réceptacle, on va construire les axes de programme, on va construire un objet politique non identifié, incassable, qui pourra faire face à toutes sortes d'arguments, toutes sortes de critiques. Et ensuite, une fois qu'il sera bien solide, on va aller chercher des médiatiques, en profitant du fait qu'eux ont déjà de la visibilité, ce que nous, moi ou Elterboujna ou n'importe qui, n'aura jamais, puisqu'il y a des barrières, je peux vous dire que moi, j'ai eu absolument toutes les barrières, toutes, beaucoup plus que tous les autres inconnus. Et donc, on va profiter de trouver de leur notoriété, de ces gens-là, qui se disent patriotes, qui se disent antiprogressistes, qui se disent souverainistes, qui se disent proches du peuple, vous voyez, les gens de ça, il y en a plein quand même, mine de rien. On les voit de moins en moins à la télé, malheureusement, mais il y en a plein. Et on va arriver à les faire travailler ensemble, ils seront à 80% des non-politiciens, mais seule la ligne de programme que nous allons construire, c'est-à-dire la ligne EGL, seule cette ligne de programme pourra les rassembler. Alors les rassembler, rassembler des gens, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous à 100% d'accord. Parce que je peux vous dire que même chez les adhérents assez binaires, les militants plutôt binaires de Reconquête, de Front National, enfin de tous les partis, je suis certain qu'il y en a plein qui sont d'accord à 80%. Il y a toujours 20% où on n'est pas d'accord. On ne pourra jamais trouver un programme où on est d'accord sur toutes les mesures. Partant de ce constat réaliste, on ne peut faire une alliance que si on fait chacun dans sa tête, ou même dans la tête des politiciens, ou même des médiatiques, des concessions. On n'a pas tous la même vision globale de ce que doit être une libération. En revanche, on a tous la même volonté, en principe. Donc, le plan, ça s'appelait EGL Trombi, vous vous rappelez, enfin certains qui me suivent se rappellent, je me disais, mais qu'est-ce qui se fout, qui ne connaît personne, personne ne lui parle, et il se fait ses petits films tout seul. Ben oui, 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 c'est vrai, je me faisais mes petits films tout seul parce que j'étais optimiste. Je n'avais pas compris à quel point ce peuple était lobotomisé et domestiqué au code du système, etc. Donc, je ne savais pas que j'allais provoquer un tel rejet, un tel boycott, même pour des gens pour qui je veux parler. Je ne suis pas un type de la caste, moi. Je suis quand même assez café du commerce et simple. Alors maintenant, et donc finalement, ça n'a pas marché, vous avez compris, parce que même ces médiatiques proches du peuple, on peut le dire, m'ont tous ignoré, boycotté, zappé, et même certains, ils m'ont même traité de fou. C'est extraordinaire. Ils m'ont même bloqué rageusement sur les réseaux sociaux comme si ce que je disais, c'était complètement délirant, alors que s'ils lisaient cinq minutes, ils auraient compris qu'ils étaient d'accord, justement, à 80%. Et que ce soit les souverainistes de gauche ou les souverainistes de droite, je dis bien 80%. Alors, pourquoi je dis que c'est le seul programme ? Eh bien, justement, le programme EGL n'est pas un programme idéologique, n'est pas un programme qui respecte les codes, ou on va dire les packs idéologiques. C'est-à-dire que si on est pour ça, eh bien, forcément, on est aussi pour ça et pour ça et pour ça, et donc on est dans le pack, et on met un petit « is » à la fin, on est, je ne sais pas, progressiste, socialiste, communiste, ou je ne sais pas quoi. EGL a inventé un mot. C'est l'égilisme. L'égilisme, c'est l'équilibre, la justice et la logique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fonction des volets du programme, des domaines, on va dire, on prend les décisions les plus logiques qui se basent sur l'historique, qui se basent sur les statistiques, qui se basent sur les constats factuels, et non pas sur des idéologies. Aujourd'hui, on voit que toutes les autres idéologies tombent les unes après les autres, notamment « l'immigration est une chance pour la France », par exemple, il n'y a pas que ça. Eh bien, égilisme, c'est ça. Par exemple, dans le dossier, le volet fiscal, on peut être très, très, presque mélenchoniste. D'accord ? En revanche, dans le volet fiscal des entreprises, je parle des individus, des particuliers, en revanche, dans la fiscalité des entreprises, on peut être très, très, très libéral. Eh ouais, ça existe. C'est chiffré, c'est validé par le laboratoire EGL. Allez voir le programme. Donc, on peut avoir des positions diamétralement opposées dans le même programme, du moins opposées, non pas à la logique, mais opposées au carcan idéologique. Et ça, personne ne l'a compris, puisque j'ai eu, au début, quand il y avait des gens qui s'intéressaient un petit peu au fond, ça n'a pas duré longtemps, après, c'était tout de suite, on va casser ce type-là, mais quand les gens s'intéressaient au fond, j'avais des critiques où on me traitait de gauchiste, on m'avait même traité d'islamo-gauchiste, pour vous dire, et d'autres, ils me traitaient de nazi, de libéral, de je ne sais pas quoi. Bon, ça prouve que EGL est dans le vrai. Il faut quand même réfléchir. Quand on arrive à avoir des critiques complètement opposées et contradictoires, ça prouve qu'on dérange tous les trucs établis, et comme les trucs établis nous a amenés à cette France qui se suicide, eh bien, peut-être qu'il faut casser les trucs établis, et casser aussi vos réflexes établis de compétences, crédibilité égale télévision, ou alors validation par un autre médiatique. Vous comprenez ? Si on ne casse pas les codes qui nous ont amenés à ce drame national qu'est la France aujourd'hui, eh bien, ne vous plaignez pas si ça continue. Continuez à croire que le RN va gagner un jour, continuez à croire qu'il y aura une union des politiciens, comme l'appelle Dupont-Aignan, d'accord ? Je vais vous faire une appel de reconquête, etc. Mais on s'en fout des partis. Ceux qui doivent s'unir, d'abord, ce sont les citoyens, autour d'Axe Fort, et deuxièmement, des gens médiatiques qui ne sont pas des politiciens, qui ne mangent pas dans cette tambouille politique, qui ne sont pas mouillés par ce système depuis 40 ans. Il faut repartir sur des bases neuves. Et ces bases neuves, il y a plein de gens. Dans mon trombier, j'avais mis plein de gens. D'ailleurs, à l'époque, Zemmour n'était pas encore un politicien. Il y avait Zemmour, il y avait Charles Gave, il y avait Michel Onfray. Vous verrez, je vous mettrai un petit lien, juste pour rigoler. Donc, mais alors maintenant, allons dans le détail. Justement, ces non-politiciens-là, d'accord ? Je vais prendre Zemmour comme un non-politicien, parce qu'il est récent dans le truc. Un type comme Zemmour, et un type comme Monfray, ils ont 60% de points communs, d'accord ? Sur la ligne. Et ils ont 40% qui les séparent complètement. Ils sont irréconciliables sur certains sujets. Eh bien, dans le programme Giel, si ces deux individus, je les prends au hasard, lisaient le programme Giel, ils s'apercevraient que tous les deux, finalement, ils sont d'accord, non pas avec 60%, mais avec 80% du programme Giel. Et là, on pourrait faire une jonction, comme à Torgho, les Américains et les Russes, et encercler cette caste de mondialo-socialo-globalistes, tyranniques, satanistes, même, on peut dire des fois, qui nous gouvernent. Parce que si on arrive à faire cette jonction entre les souverainistes de droite, on va dire, oui, on peut dire Zemmour, même qu'en fait, il n'est pas très souverainiste. Mais bon, peu importe. Les Zemmouristes, on va dire. Les Leupénistes, ok. Les Philippotistes, et même les Asselinoïstes. Bon, lui, c'est un peu délicat. Et les souverainistes de gauche, bon, il n'y en a pas beaucoup, on va dire, Onfray, la France souveraine, là, ils viennent ouvrir un truc très sympa d'ailleurs. Enfin, en théorie, on verra ce qu'il y a dedans. Eh bien, ces gens-là pourraient s'unir non seulement derrière le programme EJL, parce qu'ils comprendraient qu'ils sont à 80% sur cette ligne-là. Ensuite, ces gens-là, complètement divers, on va dire, feraient la promotion et s'engageraient dans ce mouvement et derrière ce programme sans dire, oui, c'est moi le candidat, c'est moi le... Non, rien. Il n'y a pas de candidat. C'est une opération, une construction où on n'a pas dit, tiens, on va suivre le berger. On est tous des porte-paroles. On est tous des constructeurs. Chacun à notre niveau allons chercher et réveiller les gens et les grouper derrière ce truc complètement inconnu qui s'appellerait EJL ou Tartempion, je m'en fous. Mais en tout cas, certainement pas dans un parti déjà existant avec à sa tête le président qui est le candidat officiel parce que personne n'ira. Vous imaginez que Michel Enfray, il irait à Chiroquenquête en se disant je suis le sous-fifre du président Zemmour. Jamais de la vie. Vous imaginez que Charles Gave, il irait chez Front Populaire ou France Souveraine, je suis le sous-fifre de Guillaume Bigot. Jamais de la vie. Depuis le début, j'explique que pour des problèmes d'égo et de logique que j'ai même justifié avec le fameux syndrome Messi-Ronaldo, je vous le mettrai en description, que ces gens-là ne pourront jamais s'allier dans le réceptacle, dans le parti d'un d'eux. D'un d'eux. Il faut qu'il s'allie et qu'il se regroupe dans un réceptacle neutre, un mouvement citoyen pur, sain, qui a montré qu'il ne se compromettait avec personne justement. Et dans le paysage, je n'en vois qu'un, je n'en vois qu'un, c'est le giel, dans lequel le président, il s'en fout complètement, il peut même donner son poste, on s'en fout, il n'est pas candidat, il n'est rien du tout, il est juste le détonateur de cette alliance qui pourra, elle, surprendre la tenaille, Macron, et toute sa clique, et tout le paysage politique fait d'impuissants, de carriéristes, d'opportunistes qui ne sont là que pour maintenir leurs postes et leurs avantages. Et en cinq ans, en espérant qu'avant, il y ait quelque chose d'imprévu, mais en cinq ans, nous aurions le temps de construire une machine, une machine, pas une machine pyramidale avec un programme étroit et un grand chef, mais une machine qui mettrait en avant, qui présenterait à la fin 2017 un candidat avec le vice-président en création EGL, il faut voir le programme, le premier ministre et quelques ministres. On arrive, on présente une équipe d'ores et déjà dans la campagne, pas en attendant le deuxième tour pour faire des petits accords, de machin, ah ben toi tu viens là, il n'y a pas de tout ça non, on est clair, net et direct. Donc, en allant regarder le programme EGL, vous comprendrez que ce type qui s'excite tout seul avec 30 ou 40 vues depuis cinq ans et qui est boycotté par tout le monde est le seul à proposer de A à Z une solution réaliste et pas des incantations et pas des petites chroniques qui servent à rien et pas des analyses ponctuelles sur tel ou tel sujet mais derrière il n'y a pas de proposition, pas tout ça. Et c'est bien pour ça, justement, parce que je suis unique dans la démarche, parce que EGL est une démarche complètement inédite qui n'a été comprise malheureusement par personne, même par moi, parfois, que j'ai eu ce rejet alors que dans le fond, dans le fond, je suis le contraire d'un influenceur, je crois que vous l'avez compris, sinon je n'aurais pas mis mon nom, je n'aurais pas mis de programme politique, je n'aurais pas mis de bannière et je serais aujourd'hui une petite vedette des réseaux sociaux, j'aurais mis Walter Martin, tranquille, patriote, tranquille, j'aurais un peu, excusez-moi, l'échelle Q aux médias, je passerais dans tous les petits médias, j'aurais un peu, excusez-moi, l'échelle Q aux politiciens, je serais copain avec tous les politiciens de droite quand même et je serais tranquille et j'aurais réussi ma vie comme plein, ils sont contents, ils ont leur chaîne Paypal, leur Youtube, ils ont plein de vues, ils sont super heureux parce que c'était leur mission mais ce n'était pas la mienne et ça personne ne la comprend, quand on met un objectif trop haut, les gens vous prennent pour un fou, ça j'en parlerai dans mon bouquin que je suis en train d'écrire où je parle de l'aspect psychologique, en fait les gens m'ont renvoyé leur propre complexe, m'ont renvoyé leur propre manque de confiance en eux en disant par définition qu'il était impossible qu'un type comme eux, comme citoyen normal, puisse proposer quelque chose de plus cohérent que tout ce qui va à la télé, c'était impossible, donc ils ont eu comme réaction le rejet, les insultes, le boycott, etc. et bien sûr la psychiatrisation, bon, donc je ne suis pas fou, je peux faire des tests, je ne suis pas alcoolique non plus, je ne suis même pas drogué, je voudrais bien avoir un des trucs comme ça mais je n'ai rien et je vous invite vraiment à perdre 10 minutes, à aller regarder le programme EJL et transférer cette vidéo désordonnée à tous les gens connus que vous connaissez, médiatiques on va dire, parce que je suis certain qu'en une réunion avec trois ou quatre je pourrais les convaincre que ça ferait boule de neige mais malheureusement je n'ai pas ce petit déclic, cette étincelle, c'est dommage mais on s'accroche, on va quand même continuer, merci, au revoir. merci, au revoir. merci, au revoir.